Mamoua Ochi fait partie de ces gens dont on connaît l'œuvre sans vraiment connaître le nom ou le bonhomme. Ce qui est très intéressant chez lui, c'est que quand j'ai découvert son nom et que je me suis dit qu'il fallait que je le suive, c'est évidemment quand j'ai découvert Bossy Neuchel de plein fouet au milieu des années 90, en laser disque. Et j'ai dit, ce mec-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Et j'ai vu qu'en fait, il avait fait quelque chose qui m'avait absolument bouleversé dans mon enfance, c'est l'amu. L'amu, j'étais absolument fan quand j'étais gosse. Et quand je me suis dit qu'en fait, ce mec-là avait déjà sa carrière et avait déjà fait de moi l'homme que je suis, il y avait vraiment du mérite. C'est un peu comme les gens qui se disent fan de Miyazaki et se rendent compte des années après qu'il avait participé au Sherlock Holmes avec les animaux. Né à Tokyo le 8 août 1951, dans le quartier populaire d'Omori, Mamoru Oshii est le dernier enfant d'une famille ouvrière. Il fut le témoin d'un Japon en pleine reconstruction, participant dans les années 60 au mouvement contestataire des jeunes de son époque contre le pouvoir en place. Paradoxalement, il préférait se couper du monde et de la réalité, se réfugiant ainsi dans les salles de cinéma où ses parents l'emmenaient très régulièrement dès son plus jeune âge. Son premier choc cinématographique fut le film « Les survivants de l'infini » de Joseph M. Newman, classique de science-fiction. Adolescent, il découvrit le cinéma d'art et d'essai européen avec le cinéma pop japonais. Se voyant déjà comme un futur écrivain, son deuxième choc fut cependant la première publication de Nazati Yamada dans SF Magazine, Kamigari, Chasseur de Dieu. Il travaillera avec Yamada sur le préquel de Ghost in the Shell 2, After the Long Goodbye. Après le lycée, Mamoroshi intégra la Tokyo Gakukei University et il fonda l'association étudiante pour l'étude sur l'art de l'image. Il rencontra Suzeke Kaneko, avec qui il collaborera sur la série télévisée Kaiten Tsouzakan 7, avec notamment l'aide du scénariste, Katsunori Ito. Diplômé de The Fine Arts Education School of the Education Department of Tokyo Liberal Arts University, où l'un de ses professeurs, Monsieur Akamara, inspirera l'un de ses personnages de la série Pat Labore, Oshii fit ses premiers pas dans l'animation, domaine qui lui était pourtant pas destiné de base, au studio Tatsunoko Productions. Il travailla en tant que storyboarder sur sa toute première série, à savoir Hippatsu Kantakuna. Puis sur d'autres séries comme La Bataille des Planètes, Landerman, Yatterman. Cette fois en tant que réalisateur et storyboarder, sous le regard attentif de son mentor, Isayuki Toriyomu, apprenant ainsi les bases du mété d'animation. Plus tard, faux de renouvellement créatif chez Tatsunoko, Oshii quitta le studio pour fonder, avec d'anciens membres de Tatsunoko, le studio Pierrot. Il y rencontra, entre autres, Yoshitaka Amano, connu pour son travail de conception des personnages, notamment pour les univers de Vampire Hunter Day et Final Fantasy. Oshii réalisa, pour le studio Pierrot, 17 épisodes du Mario Voyage de Niso Gerson, et conçut les storyboards de 12 d'entre eux, ainsi que deux épisodes de Belle et Sébastien. En 1981, il fut remarqué pour son travail sur la série télévisée L'Amou, adapté du manga Uusai Yatsura de Romiko Takahashi. Il fut tellement impliqué dans cet univers qu'il réalisa par la suite deux longs métrages dérivés de la série, Only You et Beautiful Dreamer. Le deuxième étant cependant considéré comme le premier film personnel d'Oshii, emprunt de son style et abordant des thèmes très différents de soi évoqués dans le manga et dans la série. En 1983, il réalisa le tout premier Huawei japonais, Dalos, pour le compte de Bandai, avec la collaboration du studio Pierrot. En 1984, il quitta le studio Pierrot et décida de travailler en indépendant. En 1985, il réalisa le film Love de l'Ange, film au thème biblique, avec la participation de Yoshitaka Amano au storyboard et à la direction artistique. Fin des années 80, Oshii rejoigna HitGur, collectif cherchant à promouvoir les travaux des membres et à nouer des contacts avec les producteurs. Parmi les membres, on peut citer les scénaristes Kazunori Ito et Masami Yuki, le compétiteur Kenji Kawai, le designer Yutaka Izubuchi, les réalisateurs d'animés Katsushika Kidze et Hiromaza Ogura, et l'illustratrice et dessinatrice de personnages Hakimi Takeda. En 1987, il réalisa son tout premier film en live, The Red Spectacles, premier volet de la saga Caberos. Saga qui sera par la suite déclinée sous plusieurs supports, manga, radio, feuilletons. Il travailla sur ce projet notamment avec Kenji Kawai, qui deviendra par la suite son compositeur fétiche. Il développa ensuite l'univers Caberos initié dans The Red Spectacles au travers d'un manga, Caberos Panzer Cops, dessiné par Kamui Fujiwara. En 1991, il réalisa Stray Dogs Caberos Panzer Cops, deuxième long métrage en live et s'inscrivant toujours dans l'univers des Panzers. Puis, en 1999, il écrivit le film Jinro, La Brigade des Loups, réalisé par Hiroyuki Okyura. L'histoire de la saga se passe dans un Japon alternatif, où, suite aux violences permanentes et à la criminalité qui ronge le pays, le gouvernement a créé une sorte d'unité spéciale lourdement armée et réprimant toute forme de révolte de la part de la population. Hoshi développe plusieurs thématiques, à savoir, l'armée japonaise et les problèmes liés à son existence, abordant sans cesse la limite entre l'homme et l'animal, la confrontation entre les différentes factions militaires et la révolte de certaines d'entre elles contre le pouvoir en place, révolte qu'ils font, pour ainsi dire écho au mouvement contestataire des années 60, la politique japonaise, avec cette menace toujours présente du fascisme et cette crainte de la militarisation, les équipements des soldats s'inspirant carrément de l'esthétisme du IIIe Reich. Sans oublier le fait que le Japon, après la grande défaite, a été occupé non pas par les Américains mais par les Allemands. Et enfin, le passé du pays, notamment avec la ville natale du cinéaste, Tokyo, qui se retrouva alors brutalement changé. En 1988, Hoshi réalisa, avec la compagnie Hitgear, l'OAV Patlabor, s'éloignant ainsi du circuit traditionnel des mechas pour se focaliser plus sur l'humain. Suite au succès critique et public, il a réalisa un film se situant dans le même univers en 1989 et écrivit 5 épisodes de la série TV plus un deuxième OAV pour lequel il écrivit 4 épisodes. S'inspirant de l'univers du mangaka Masami Yuki, Hoshi, avec son scénariste Hito, situa l'histoire de Patlabor dans un futur très proche, à Tokyo, où des robots géants, les Labors, accomplissent des tâches que les êtres humains ne peuvent effectuer, en particulier dans le domaine militaire et la construction. Une nouvelle forme de criminalité utilisant les Labors s'est développée, et une nouvelle police, composée de jeunes recrues, a été créée pour y faire face, utilisant ainsi des Patlabor. Abordant, comme dans l'univers Cabal Ross, les thématiques de l'armée et de l'armement au Japon, ainsi que ses relations politiques avec les Etats-Unis, Hoshi traite aussi de la relation qui existe entre l'homme et la machine. Les robots est en effet considéré comme une extension parfaite de l'être humain. Ce thème sera notamment mis en avant dans l'univers Ghost in the Shell. Alors moi, il y a un film que j'ai adoré de lui, qui est totalement méconnu, qui s'appelle, j'ai oublié le titre japonais, mais je crois que c'est Tatsiguichi Retsuden. Faut que je le trouve vite fait pour le dire correctement. Donc il y a un film de lui totalement méconnu, que moi j'adore, qui s'appelle... Putain, non, je... C'est Tatsiguichi. Il y a un film de lui totalement méconnu, et que moi j'ai adoré, qui s'appelle Tatsiguichi Retsuden. Projet, ayant comme point central la cuisine, et plus précisément l'évolution de la nourriture retraçant 60 années de l'histoire japonaise, la super-animation est une technique d'animation permettant, comme son nom l'indique, de mixer l'animation et le film live. Les photographies du film seront touchées numériquement, à un tel point que les personnages et l'univers apparaissent dans un style bien cinématographique, mais qui est, en réalité, en 3D plate, créant ainsi une sorte de relief. Et qui est dans une espèce de collage 2D totalement impensable, et qui ne ressemble en rien à ce que le monde de l'animation a fait jusqu'à présent. En 2001, il présenta au Festival de Cannes son nouveau film en live, Avalone, tourné en Pologne, et qui aborde la limite entre la réalité et le virtuel. Avalone, j'étais très mitigé, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes dedans, stylistiquement et narrativement, et qui côtoie des choses que je trouve un peu maladroites et malvenues, et j'avais presque eu l'impression que j'attendais du film qui soit un peu la réponse du créateur de Ghost in the Shell, le film à Matrix, et qu'en fait, non, j'ai l'impression qu'il se plongeait dedans plutôt que de corriger. Donc ça, ça m'avait un peu laissé mitiger, mais je me souviens qu'à l'époque, le film avait beaucoup divisé. Des gens adoraient, des gens détestaient, et en gros, selon que je parle à un clan plutôt qu'à un autre, j'allais tirer le propos, moi qui le trouvais moyen et mitigé, ceux qui détestaient, je leur disais, tu peux pas dire ça, il y a des tas de choses bien, et ceux qui l'aideraient, je disais, tu peux pas dire ça, il y a des trucs qu'ils craignent un peu. Il poursuivra l'aventure avec le roman Avalon Grey Lady en 2003, et Asshole Girl en 2009. Et étant qu'on parle du festival de Cannes, Hoshi y reviendra en 2004, avec Innocence Ghost in the Shell, suite de l'anime cyberpunk, qui a marqué l'animation Ghost in the Shell 1995. Innocence fut aussi le premier film d'animation, depuis La Planète Sauvage, de René Lalou, et les deux premiers Shrek, à concourir pour la Palme d'Or au festival de Cannes. En 2000, il réalisa le moyen métrage d'animation, Blood, The Last Vampire, suivi d'un roman Blood, La Nuit des Prédateurs. En 2008, il présenta son nouveau film, The Skywalker. Non, 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 excusez-moi, The Sky Crawl Us. Comme vous avez pu le constater, Hoshi a, pour ainsi dire, un goût très prononcé pour l'SF. En effet, il utilise ce genre de manière très personnelle, pour, déjà, poursuivre ce combat de cette jeunesse révoltée contre la société japonaise, et pour aussi témoigner de son enfermement sur soi, dû à cette période où il était jeune et au cours de laquelle il n'avait pas pu terminer son combat. La SF a toujours été pour lui une sorte de refuge, comme en témoignent un bon nombre de ses œuvres, telles que Pat Labore ou encore The Sky Crawl Us. Aussi, il faut noter que la plupart de ses films sont des polars, rendant ainsi hommage à son père qui était détective privé. Pour en revenir à cette jeunesse révoltée, il la montre avec de tout petits indices. Par exemple, dans The Skywalker, AAAAAA, dans The Sky Crawl Us, il y montre justement des protagonistes, à savoir des enfants pilotes qui ne peuvent pas grandir et qui fument énormément, ce privilège étant pourtant réservé aux adultes. Que ce soit dans The Sky Crawl Us, Ghost in the Shell, Avalon ou encore Pat Labore, Oshii met en scène, tout comme Iazeki, des personnages féminins forts, qui occupent des postes d'hommes, se révoltant d'une certaine manière contre le patriarcat de la société japonaise. Il a d'ailleurs déclaré qu'il préférait les animaux, et surtout les chiens, aux êtres humains. On peut en effet d'ores et déjà voir le lien entre ces différents films, à savoir un Bassette, un chien en regard triste, représentant selon lui la solitude urbaine, associé justement à des personnages célibataires comme c'est le cas dans les films Ghost in the Shell ou encore Avalon. Les thèmes qu'aborde Oshii à travers sa filmographie sont très éclectiques, allant du passage à l'âge adulte, à la religion, en passant par l'intelligence artificielle et la condition humaine, la guerre, et la confrontation entre le réel et le virtuel, ainsi que la société, notamment dans ce qu'elle a de plus impitoyable et de plus cruel, surtout en se rendant dépendante d'une technologie et d'une science qui la dépasseront et qu'elle utilisera justement contre une jeunesse qui se révoltera. Mamoroshi se situerait alors dans la veine du cinéaste Nagisa Oshima et aussi de Katsuhiro Otomo, l'auteur d'Akira. Et du coup, cette curiosité formelle chez lui, je la trouve très intéressante, c'est-à-dire qu'un mec qui est à la fois capable d'avoir le souci maniaque de faire des animations de particules d'Ambrose in the Shell et qui fait aussi un film live action et qui fait aussi Pat Labore et qui fait aussi des films en 2D totalement barrés. On sent que c'est un mec à la recherche, c'est pas un type qui s'est assis sur son formalisme pour se dire voilà, moi je fais ça. Il est vraiment en train de chercher plein de trucs. Après, quand il a revisité Ghost in the Shell avec Innocence, on sent qu'il retourne à quelque chose qu'il connaît et qu'il maîtrise, mais qu'avec le budget qu'il a et le temps dont il dispose, il fait quelque chose d'encore plus fou en termes de maniaquerie du détail. En ce qui concerne son style, on peut y noter un rythme très lent avec des cadres travaillés et des couleurs très froides, ce qui rend les scènes d'action d'autant plus explosives qu'effrénées. D'ailleurs, les scènes d'action rendent pour ainsi dire hommage au film de sabre qu'il regardait dans sa jeunesse. Hormis aussi le style très cinématographique de ses films avec des plans que l'on utilise très souvent dans le cinéma en live, ses oeuvres regorgent aussi de citations et de références philosophiques. Nietzsche, Shakespeare, Camus. Ayant collaboré plusieurs fois avec Productions IG, Mamoru Hoshi incorpore de la 3D dans ses films, remarqué, Mamoru Hoshi n'est pas seulement réalisateur d'animation. Il est aussi mangaka ayant d'ailleurs collaboré avec Satoshi Kon sur le manga Seraphim, mais encore réalisateur et scénariste de feuilletons radiophoniques, de jeux vidéo, de cinéma et aussi auteur de romans et d'essais. Personnellement, je verrais en la personne d'Hoshi un pessimiste, appréhendant ainsi le futur et de comment l'homme utilisera la science et la technologie et évoluera par rapport à elle, tout en ne se priant pas d'aborder cet angle avec une certaine dose d'humour et d'autodérision. James Cameron a d'ailleurs décrit Ghost in the Shell comme le vrai premier film d'animation pour adultes à atteindre un niveau d'excellence littéraire et visuel. Il ne faut pas oublier que bon nombre de cinéastes de nos jours et en particulier les Wachowski se sont inspirés du style d'Hoshi comme en témoignent par exemple leur film le plus célèbre, Matrix, qu'ils considèrent comme un Ghost in the Shell en live tant par les thèmes qu'ils abordent que par la qualité et l'esthétisme des scènes d'action. Alors après, sa carrière, ils ont pas mal de trucs parce qu'il y a plein de choses qui ne sont même pas arrivées en France. Il est marquant en ce sens qu'on retient son oeuvre plus que son nom et du coup, les gens vont dire « Ah ouais, la mue, j'adorais ! » et ils ne se rendront pas compte que le mec, il a fait Pat Labore. « Ah ouais, Ghost in the Shell, c'est trop ouf ! » Ils ne se rendront pas compte que le mec fait des films en 2D totalement cinglés. Donc c'est ça qui est intéressant chez lui. C'est qu'à la fois, il est connu de ceux qui s'y intéressent vraiment mais son nom peine à passer cette barrière-là de le voir en public. Miyazaki a trouvé son créneau et il y restait fidèle. Il n'a pas fait de film qui ne ressemble pas du Miyazaki au point qu'on se dit « C'est pas lui ! » Et même, par exemple, ces projets de court-métrage qui justement ont des fois une esthétique qui s'éloigne totalement de son style, on récupère son esprit, on récupère quelque chose. Alors qu'on saurait comparer la mue à Pat Labore stylistiquement, on ne reconnaît pas la patte d'un homme et c'est pour ça qu'en fait, c'est plus difficile d'en repérer la trace à mon avis. Maintenant, là, Mamoru Oshiki va être plus connu de ceux qui font des films que de ceux qui les voient, je pense. Et en cela, son assiste sur le monde de l'animation et pas que, parce qu'il a aussi dirigé des films en live, elle sera surtout dans le monde un peu fermé de ceux qui fabriquent. Et eux, ils connaissent Mamoru Oshiki, ça c'est certain. Du coup, si vous voulez en savoir plus sur ce génie de l'animation, je ne peux alors que vous conseiller de lire le livre de Julien Sévéon qui lui est consacré et qui vous permettra de voir plus en détail les thèmes qu'il aborde ainsi que la conception du monde qu'il a et que l'on retrouve dans sa filmographie. Et pour terminer, on peut résumer sa filmographie en un seul message. Plus la société sera féroce, plus la révolte en elle-même sera féroce. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode, bien qu'étant un peu plus long que d'habitude, vous a plu. Aussi, n'hésitez pas à visionner, si ce n'est pas encore fait, le focus on tema de Mister Vaval sur l'adaptation live de Ghost in the Shell au cinéma avec à l'affiche Scarlett Johansson, Juliette Binoche et Takeshi Kitano. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me faire des retours, à liker et à partager la vidéo. Gros d'à-nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode qui, je le sens, va beaucoup vous plaire. Allez, salut les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada